Bonjour, chers collègues, je suis vraiment très heureuse de pouvoir contribuer par une information concernant les sans-emploi de plus de 50 ans qui sont à la recherche de l'emploi. Il est souvent difficile de demander aux gens de demander quel est leur âge. C'est un peu délicat, mais que ceux qui ont plus de 50 ans, qu'ils lèvent la main, c'est quand même un bon début de ma présentation. Je vais commencer par vous parler des Pays-Bas. Je vais vous présenter certains détails sur notre marché de travail, comparé à d'autres groupes, comparé aussi au groupe de la population vieillissante. Je parlerai de partenariats avec différentes agences et souligner que sans le concours du gouvernement néerlandais, ces processus n'auraient pas pu se dérouler de manière réussie. Ce que vous voyez sur le graphique, la ligne bleue, c'est le développement du chômage aux Pays-Bas. Le pourcentage a été très bas, mais aux Pays-Bas, il y a eu une sérieuse augmentation du chômage pour tous les groupes d'âge. La ligne verte, il n'y a pas de ligne verte, montre le vieillissement de la population. Vous allez dire que les lignes se ressemblent. Le problème, c'est que pour les gens âgés de plus de 50 ans, ce que nous avons constaté, c'est que la population vieillissante continue à faire preuve de tendance de croissance du chômage, alors que pour les autres, le taux de chômage a commencé à baisser. C'est quelque chose... C'est quelque chose qui nous préoccupe. C'est un autre diagramme, le camembert, que je voudrais vous montrer la raison pour laquelle sont arrêtées les allocations de chômage. À gauche, vous voyez les raisons pour tous les groupes d'âge. À droite, pour la population vieillissante, pour les groupes plus âgés. Vous avez en bleu le nombre des gens qui sont de nouveau recrutés. La partie rouge montre quelles sont les allocations pour les chômeurs, puisqu'il n'y a plus le droit à recevoir ces allocations. La partie verte, c'est pour d'autres raisons. Vous voyez que pour ce qui est de la population vieillissante, une des raisons pour que ce segment soit plus important, c'est qu'ils prennent leur retraite. Le retour au travail pour tous les groupes représente 94%. Ah non, 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 49, excusez-moi. 49%. Pour les âgés, entre 27 et 53, 53%. Pour les plus âgés, il n'y a que 46% des sans emploi. Nous pouvons conclure qu'une fois avoir perdu le travail, une personne âgée a beaucoup plus de difficultés à revenir sur le marché de travail. Je pense que c'est pareil pour vous, donc il faudra trouver une solution pour les plus âgés. La plupart des sans emplois âgés viennent du secteur financier, banquier. Il y a un fort développement qui est constaté dans ces directions dans le secteur financier pour optimiser les ressources humaines et pour des raisons d'automatisation des différents processus, c'est-à-dire d'application de techniques. Cette information statistique est faite sur quelques années seulement, mais ce qui est intéressant et ce que je voudrais souligner, c'est qu'une bonne partie des personnes âgées qui cherchent des emplois temporaires constitue un tiers de toutes les personnes qui sont à la recherche d'un nouvel emploi. C'est quand même un pourcentage assez important. Une bonne partie de ce qui était la recherche d'un emploi sont pensés à l'époque que ce n'est pas sérieux, mais maintenant les choses changent. Et très souvent, nous leur disons aux gens, si un emploi temporaire vous est proposé et qu'il est sérieux, vous devez l'accepter parce que plus vous restez au chômage, moins la chance existe de trouver un jour un emploi. Nous tous, nous savons à quel point il est important de trouver rapidement un nouvel emploi. Les emplois temporaires aux Pays-Bas sont très importants pour le patronat. Quelles sont les mesures qui sont prises? Tout aux Pays-Bas est orienté vers la participation. Ça veut dire aussi bien la formation que la mobilité durant toute la vie. Il y a eu des amendements à la législation après le 1er janvier cette année. Ce qui fait que si quelqu'un a été mis à pied, a été licencié, le patron devait payer une taxe compensatoire de transition, de transfert. Et par exemple, s'il y a eu un contrat au moins pour deux ans, un contrat de travail pour deux ans, cette compensation pourrait être notamment utilisée pour se payer une formation, pour encourager la mobilité entre secteurs, par exemple, parce que dans certains secteurs, il peut y avoir des possibilités de recrutement, mais pas dans d'autres. Donc il faudrait qu'il existe des possibilités de passage d'un secteur à un autre. Des amendements ont été apportés aussi aux règles sur les allocations pour les chômeurs qui avaient été très généreuses aux Pays-Bas. À l'époque, 38 mois, vous pouviez obtenir des allocations de chômage, des aides sociales. Maintenant, c'est réduit à 28 mois. Maintenant, si vous êtes au chômage, il y a une pression plus forte sur vous de trouver du travail. Au bout de six mois de chômage, chaque emploi acceptable, admissible, doit être accepté, même si c'est à un niveau inférieur, aussi bien par rapport à la rémunération, comparé à votre travail précédent. Et nous devons assumer l'écart, la différence entre le montant, entre votre précédente rémunération, ainsi qu'entre les allocations de chômage que vous aviez reçues et votre actuelle rémunération. Il existe des possibilités pour les patrons d'obtenir des bonus de mobilité, 7000 euros par an pour trois ans au maximum. Il y a des périodes d'essai, des recrutements avec des périodes d'essai de sans-emploi qui peuvent être recrutés pour deux mois. Nos services d'emploi continueront à payer cette personne, les aides sociales, les allocations sociales, les personnes qui ont des handicaps, qui sont des handicaps même partiels, pendant cinq ans, pendant cinq ans, nous payons le salaire, la rémunération de la personne qui est à la recherche d'un emploi, s'il y a un handicap. Le ministère et les partenaires sociaux mettent en place ensemble des plans dont l'objectif est d'investir beaucoup dans la formation, investir dans une formation visant à ce qu'on encourage la mobilité entre secteurs de ceux qui sont à la recherche de l'emploi, ainsi qu'à la formation au recyclage des jeunes, surtout pour ceux qui rencontrent des difficultés sur le marché du travail. Notre service de l'emploi public a obtenu des financements supplémentaires destinés aux sans-emploi âgés de plus de 50 ans par lesquels nous devions réaliser, mettre en place des projets pour notamment montrer, prouver l'efficacité de nos outils. Quels sont les outils que nous utilisons? La première, c'est la formation à réseau pour 12 personnes. Au bout de trois ans de sans-emploi, les gens qui sont au chemin sont invités à participer dans de pareils programmes. On leur propose dix séances de formation d'une demi-journée. Ce que nous faisons, c'est surtout mettre l'accent sur les aptitudes de recherche de travail. Par exemple, aux Pays-Bas, beaucoup de gens trouvent du travail à travers LinkedIn. Nous les aidons notamment à actualiser leur CV, de les afficher dans les réseaux sociaux. Nous essayons de prendre connaissance de leurs capacités et compétences et on exerce d'essayer différentes pratiques d'aptitude. On utilise, on fait appel à beaucoup d'experts puisque nous sommes convaincus que nous devons avoir des experts sur ces groupes d'âge. Il y a un lien entre ces conseillers et les services qui au Pays-Bas sont au nombre de 35. Il y a 35 points d'accès auxquels peuvent s'adresser aussi bien les patrons que les sans-emploi. Les patrons font l'objet de contacts de tous les participants dans ce processus pour que nous puissions avoir une information sur les emplois. Nous travaillons avec les agences privées de l'emploi également. Que faisons-nous d'autre pour inspirer les gens? 21 journées pareilles ont été organisées et sont prévues jusqu'à 2016. Ce sont des endroits où les gens peuvent se rencontrer, les demandeurs d'emploi et les employeurs, ceux qui cherchent des employés. C'est en quelque sorte un marché d'une part en offre des qualifications, des capacités, d'autre part sont les personnes qui cherchent ces capacités et qualifications. Bien sûr, il y a des employeurs qui ont le rôle de montrer quels sont leurs succès d'avoir engagé des travailleurs de plus de 50 ans. Comme notre collègue Bilgar l'a dit, nous devons offrir des variantes souples pour tous et ces employeurs sont également, reconstituent également un outil permettant de donner l'exemple de souplesse et d'adéquation. Quelque chose d'important, comment engager les PME, ce que nous avons fait jusqu'à présent. Il y a eu un projet qui a été réalisé intitulé « Ouvert à tous » de plus de 50 ans. Nous savons que la population vieillissante est l'objet d'une sorte de discrimination. Voilà pourquoi c'est beaucoup mieux que les employeurs prennent conscience de l'utilité des avantages qu'ils peuvent avoir en embauchant des plus de 50 ans. Et surtout, lorsque les employeurs entendent cela de la part d'employeurs qui l'ont déjà fait. Nous avons une discussion au niveau régional, national sur ce sujet avec le soutien des employeurs pour qu'ils soient encouragés à offrir des emplois aux plus de 50 ans. Bien sûr, cela signifie un grand engagement, un dévouement à cette cause en élargissant les réseaux de contact et de participants. D'autre part, il y a des conférences de presse qui sont organisées, des enregistrements vidéo qu'on diffuse. Il y a d'autres formes aussi. On a également le système des vauchés pour la formation. Par exemple, il y a un vauché d'une valeur de 1 000 euros qu'on peut utiliser en l'espace d'une année pour que la personne concernée puisse passer des cours et obtenir par exemple un permis de conduire. Comme je l'ai déjà dit, les agences d'intérim sont de très bons employeurs, très actifs. Voilà pourquoi nous avons introduit une taxe pour l'embauche par intérim. Ce qui signifie entre entre 300 et 1 500 euros varie le montant de ce texte pour l'encouragement. Comment procédons-nous au suivi des résultats de notre travail? Il y a une commission de surveillance qui a été mise en place. qui comprend à laquelle participent nos partenaires sociaux, mais aussi les organisations qui unissent les agences par intérim ainsi que l'organisation des provinces et des communes hollandaises, etc. Les résultats de janvier à octobre 2015. 129 000 personnes ont été couvertes par cette activité, sont couvertes pour la période 2015-2017 et cette année-ci, comme je l'ai déjà dit, comme nous avons mis en place cet axe dont je vous ai parlé, nous avons 6 500 personnes qui sont réalisées et pour la période 2015-2017, nous avons des prévisions pour 22 500. En plus, ceux qui ont trouvé un travail, ceux des chômeurs qui ont trouvé un travail, en fait, nous avons 13 % de plus de personnes qui ont pu trouver un travail. Si on compare les résultats de 2015 à ceux de 2013, on verra que cette augmentation est encore plus grande et cela est dû aux nombreuses politiques qui ont été adoptées et mises en œuvre par le gouvernement. Sur cela, je vous remercie de votre attention. ne et ne se tuve ne se tuve ne gove et microfesses ne rev ? Et encourager les sans-travail à chercher du travail de manière plus active. Ce qui m'a agréablement surpris, c'était les journées d'inspiration. Et si vous me le permettez, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui et demain, ce sont nos journées d'inspiration, à savoir chercher de nouvelles idées, comment travailler mieux avec les travailleurs âgés. Merci. Donc maintenant, on attend vos observations, vos commentaires, vos questions à Mme Peters. Je vous en prie. Merci, Nourdine du Maroc. Moi, j'aimerais connaître la durée au bout de laquelle vous avez calculé les sorties vers l'emploi. Vous avez parlé des sorties vers l'emploi pour les différentes tranches d'âge. C'est au bout de quelle durée vous avez évalué ces sorties pour l'emploi. Et est-ce que vous les avez encore réévalués après d'autres durées ? Parce que sinon, ça serait le pourcentage définitif. Et les autres sont toujours en chômage. Enfin, ils sont en chômage éternel. Oui, les figures que nous avons calculées. Cela se fait depuis 2009, lorsqu'a commencé la croissance du taux de chômage au sein de ce groupe d'âge. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres qui sont restés au chômage, surtout ceux ayant des niveaux d'éducation plus bas et en moins d'aptitude. Le marché du travail aux Pays-Bas maintenant se trouve dans une meilleure situation et nous continuons à aider ces gens-là dans la recherche d'un travail, mais ce n'est pas toujours facile. Oui, je vous en prie, une autre question, là ? Ah, ça m'est Elisabeth. Je suis Elisabeth et je viens de Suède. J'ai une question à Corinne. Je voudrais pouvoir entendre tes réflexions sur la question suivante. Au Pays-Bas, le taux de chômage est assez faible et c'est un peu étonnant, au moins pour moi, à cause du fait que vous versez tant d'efforts pour trouver du travail pour les représentants de cette catégorie d'âge et je voudrais beaucoup que vous nous présentiez les différences par rapport à votre préoccupation pour les autres groupes de chômeurs, car tu nous as montré ce que tu fais pour les plus de 50 ans. Mais oui, Elisabeth, en effet, c'est ça. Au Pays-Bas, nous offrons des services numérisés à la plupart des demandeurs d'emploi. Environ 90% des chômeurs et ceux qui touchent une allocation de chômage utilisent l'Internet. Ainsi donc, lorsque nous leur accordons une aide physique, je pense surtout au fait que nous nous concentrons sur les plus de 50 ans qui ont des besoins spécifiques, en plus, nous aidons justement dans cet aspect physique aussi les personnes handicapées qui ont différents degrés d'handicapes. Donc, ces deux catégories ont besoin d'une consultation physique, c'est-à-dire des rencontres face à face. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur ces deux groupes, alors que les autres, on peut les aider par voie numérisée, pour ainsi dire. Est-ce que c'est suffisant comme réponse? Elisabeth, oui. Non, je vous en prie. Je viens de la Corée du Sud et j'ai une question concernant ce réseau permettant de trouver du travail, le réseautage en la matière. Vous commencez à vous occuper des chômeurs après trois mois de chômage, c'est-à-dire après trois mois de chômage, vous commencez à les aider. Mais il y a d'autres pays, l'on commence l'aide à partir du moment où la personne perd son travail. Bien sûr, il est très important de mettre en place un tel environnement de soutien. Oui, mais pourquoi attendez-vous trois mois pour le faire? Oui, en effet, c'est une question très intéressante. Ces trois mois sont expliqués par le budget que nous avons eu ces trois dernières années. Vous connaissez les mesures d'austérité. Notre budget a été bien réduit et voilà pourquoi nous avons dû mettre en place un outil permettant de profiler. Et nous avons également renégocier tout cela avec notre ministère et nous avons jugé qu'il serait mieux de se concentrer sur ceux qui ont une forte chance de rester sans travail pendant une période plus longue. Voilà pourquoi on a décidé de leur accorder une aide plus tôt. Pour le moment, nos résultats en la matière sont très bons. Bien sûr, nous apportons des modifications. Par exemple, nous avons des groupes qui, dès le premier jour de leur chômage, on s'occupe d'eux. D'autres commentaires, s'il vous plaît? Oui, je voudrais moi-même poser une question. Peter Nicolbos de Norvège, que faites-vous pour les immigrants de la première ou de la deuxième génération aux Pays-Bas? Les gens qui sont venus de vos anciennes colonies, comment travaillez-vous avec ces personnes-là? Merci pour votre question. Nous avons une politique spécifique à leur égard qui, en fait, nous n'avons pas de politique spécifique. C'est ça que je voulais dire. Tout simplement, nous les intégrons dans tel ou tel autre groupe de chômeurs. Ce groupe dont je vous ai parlé, en effet, un tel programme est très bien développé aux Pays-Bas. C'est un programme d'envergure. Par exemple, il y a des formations pour la mise en réseautage des travailleurs sociaux. Avez-vous des études en rapport avec les résultats de cette activité? Non, pas tout à fait ça, mais ce que nous faisons depuis le début, c'est de nous focaliser sur les chômeurs qui touchent cette allocation. Par exemple, lorsqu'ils sont âgés et qu'ils ne sauront pas se servir d'Internet ou d'autres services nouveaux, nous leur offrons une autre variante. Mais les demandeurs d'emploi, il peut s'avérer qu'ils ont été au chômage pendant une longue période et ils n'ont eu aucune raison de ne pas développer de telles nouvelles aptitudes. Par exemple, en matière de nouvelles technologies numériques, on dit d'habitude que les jeunes sont très bons, mais mon expérience montre juste le contraire. Tout simplement, ce n'est pas vrai. Par exemple, les médias sociaux demandent des aptitudes, des habiletés qu'il faut apprendre dans le cadre du réseau des centres de formation. Et comme ça, nous nous aidons de manière spécifique ceux qui... J'ai une question concernant le suivi des activités. Je voudrais demander les résultats de ce comité de surveillance. Est-ce qu'ils sont pris en compte lors de l'élaboration des politiques en matière d'emploi ou bien la commission de surveillance doit juste suivre l'avancement et l'évolution des réalisations et l'avancement obtenu? Oui, bien sûr, il y a un lien entre le monitoring et les résultats obtenus. Les amendements aux politiques, je tiens à dire ici que le ministère, qui est un des participants dans cette commission de surveillance, soutient beaucoup les changements lorsqu'ils sont nécessaires et lorsque c'est constaté dans nos études. Je ne vois pas d'autres. Ah oui, une autre question là-bas. Bonjour, je suis Slav Karadeva, je travaille à l'Agence de l'emploi en Bulgarie. Moi aussi, je voudrais remercier pour cette présentation très intéressante qui peut nous inspirer, car je travaille en matière de mobilité. J'ai entendu quelque chose d'intéressant à ce sujet, en rapport avec la coopération avec les partenaires sociaux pour lutter contre le chômage. Comment se passent les choses? Quand vous parlez de mobilité, il s'agit de mobilité professionnelle ou de mobilité au niveau territorial aux Pays-Bas? Quelles sont les distances, les trajets qui sont subventionnés, pour ainsi dire? Merci. Quand je parle de mobilité, je pense à la mobilité professionnelle, c'est-à-dire le passage d'un secteur à un autre, tout simplement parce que dans un secteur, il se pourrait qu'il n'y ait pas d'emploi disponible, à la différence d'un autre secteur. C'est ça que j'entendais en parlant de mobilité et de l'acquisition d'aptitudes supplémentaires. Et ce bonus que j'ai évoqué, c'est une incitation par l'État, une incitation pour les employeurs, pour qu'ils soient encouragés à offrir des emplois aux demandeurs d'emploi dans cette catégorie d'âge. On fait la même chose pour les personnes handicapées. Donc, ce sont plus ou moins les deux groupes qui nécessitent un plus grand soutien. Et nous essayons aussi à encourager les employeurs qui embauchent des gens de ces deux groupes. Peut-être que c'est spécifique chez nous, mais peut-être dans d'autres pays, il serait mieux d'aider des employeurs qui offrent des emplois aux jeunes. Merci Corinne. Maintenant, on passe à la publication de Suzanne Kratz qui va nous parler des emplois.